Et comme tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour un super battle role suprême, cette fois-ci en puissance maximale. Donc je vais partir avec une team en brawly leader et avec un ami, un Freezer. Je ne suis pas sûr des rotations que je vais faire, je sais déjà que je vais faire Kael et Colyphla, euh Kael et... non c'est pas Colyphla, c'est Kefla pardon. Je vais faire une team de ces deux là, puisqu'elles vont attaquer beaucoup, elles vont changer les sphères de ki, elles vont se donner des boosts si elles ont des persos de l'univers 6, si je ne dis pas de bêtises, euh... C'est pas pour elle, c'est surtout pour... euh pardon, non. C'est surtout qu'au moins c'est elle qui va prendre des boosts si elle a un perso de l'univers 6, et c'est deux très bons cogneurs. Sachant qu'elle, elle va monter la def et que l'autre, elle réduit les dégâts encaissés via son passif, qui fait qu'à chaque fois, euh... à chaque attaque SP, le taux de réduction de dégâts plus 20%, avec un maximum de 60% au sein du même tour. Donc, réduction de dégâts. D'ailleurs, je viens de percuter que j'ai jamais monté ce lien, mais c'est pas grave, ça vous avez l'habitude. Donc je vais tester une rotation avec ces deux là, et une rotation avec ces deux là. Si je vois que ces deux là, ça va pas trop, après, je suis aucun doute sur le Freezer, il est très bon. Je vais tester une rotation avec Broly et Goku. On verra quelle formation se fait en premier. Comme d'habitude, les items habituels, Wyss, C8, le Phantom Portier et la petite Princesse et Bee, qui va me permettre de récupérer des HP. En général, j'utilise juste le Wyss et le Phantom Portier. On est parti. Du coup, j'ai les pires rotations du monde. Tous les persos que je voulais mettre en rota se sont divisés en trois. Littéralement. J'avais oublié de dire pourquoi j'ai ramené ce Gohan, tiens. Ce Gohan, c'est littéralement pour le boost qu'il peut offrir en troisième position. C'est-à-dire de donner def plus 20% pour lui-même. Et surtout, attaquer def plus 20% pour les persos de type AJ, Tech et End. C'est tout ce que j'ai dans ma team. Donc, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de support pour une team comme ça. Du coup, on va bouger la Kale. Je vais mettre un Phantom Portier et prier pour qu'on arrive à tuer l'ennemi. Mais c'est pas gagné. Après, en soi, mon Freezer est très très bien monté. Comme je vous montrais, il a quasiment tous ses liens 10. Il a deux doublons montés en Crit et Attaque Sup. Ce qui est très bon, puisque j'ai des très bons liens. Après, je peux encore l'améliorer. Mais pour l'instant, ça reste un Freezer très bon. Ce Goku, je crois que je l'ai pas tant que ça. J'ai deux doublons, mais je l'ai pas spécialement monté. J'ai pas mis des sphères de ki. J'avais commencé à le monter parce que je voulais le jouer dans une team GT. Et elle, par contre, je l'ai pas monté du tout. Je lui ai mis quelques sphères de ki. Mais c'est pas des sphères de ki incroyables. Je lui ai mis ce que j'avais. Et c'est-à-dire, pas grand-chose. Donc, le tech, on va le faire attaquer, bien évidemment, sur l'Aji. Tandis que les deux AJ, on va les faire attaquer sur notre ami, la victime de Yamcha. Je pense que le Freezer peut faire le kill sur le Yamcha. Mais c'est pas sûr. Faudrait faire trois attaques sphères, ce serait génial. Plus que trois attaques sphères, même. Faudrait crit un peu. Mais ça, c'est pas gagné parce que les crit, malgré que j'ai mis des boules de crit, il en fait très peu. C'est ce que je disais. Il en fait très peu, mon Freezer. Après, je ne sais, je n'ai jamais su à combien ça permettait de monter chaque niveau donné en plus par sphère de ki, si quelqu'un aurait l'info. Je suis preneur. Lui, c'est un très bon ZTUR, d'ailleurs. Je le découvert il n'y a pas longtemps. Alors, on l'utilise beaucoup moins parce qu'on a beaucoup mieux aujourd'hui, certes. Mais j'avoue que j'étais relativement surpris parce qu'il a énormément de def. Et il a de bonnes stats, franchement. Oh, la route à pourrir. Ah, d'accord. Ils ne se linkent même pas ensemble. Ah, ok. Théoriquement, si je fais ça, ça devrait pouvoir l'achever. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai laissé en premier. Donc, si je ne mets pas le Freezer, ils ne seront jamais ensemble. S'il n'est pas en troisième position, lui. Bon, j'ai des rotas de merde. J'ai des rotas pourris. Je ne sais pas ce que je vais faire. On va prier pour que ça passe. Mais je ne suis pas garanti que ça passe. Je vais essayer de tout mettre. Non, il attaque beaucoup, lui, à la fin. Il faudrait qu'on lui mette tout dans la face. Je vais essayer de tout mettre. En fait, même là, le problème, c'est que... En tant que Pui, il ne va jamais pouvoir... Ah, d'accord. On pourrait prendre moins cher, du coup. Et normalement, elle augmente sa def. Après, c'est de la def pure. Je ne crois pas qu'elle réduise les dégâts. De mémoire, elle ne réduit pas les dégâts. Ce qui est assez chiant. Ok. Elle fait un peu de crit. Mais un crit n'a même pas un million. C'est peu. C'est très peu. Lui, il n'a pas de def. Donc, s'il va se prendre un coup, il va se prendre une jika patate. Ah, des patates à 40.000. Et une spé, ah, ouais, je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le garçon. Il a quand même pris une spé à 300.000. Allez, bute-le. Comme ça, tu prends une patate en moins. Même si c'est une patate à peu de chip. Ok, ça va. On est vraiment dans la merde, par contre. Niveau HP. Niveau stat, ça donne quoi ? Ça ne donne pas grand chose. C'est quoi ? On va 6-das ? C'est tout. Je suis un peu déçu, là, je dois avouer. Je teste quoi ? Est-ce que je laisse le Freezer en rotation libre ? Ou est-ce que je laisse le Goku ? Après, en soi, les Super Saiyan peuvent se link avec les deux gonzesses. Je pense que je vais partir là-dessus, plutôt. Parce qu'en soi, Goku, il peut avoir quelques liens avec les demoiselles. Par contre, je n'ai rien mis. Non, lui, il encaisse. Ce Freezer, il encaisse très bien. Une spé à 40.000, ça va. Et théoriquement, on devrait le tuer sur ce tour-là. Après, je dis théoriquement, parce qu'il n'a vraiment fait qu'une seule spé, cet enfoiré. Je te déteste. On est parti sur le deuxième. La deuxième phase. Je vais mettre... Ah oui, c'est une Princesse Ebis, c'est surtout pour les HP. Et là, on va bourrer. De toute façon, on n'a que ça à faire. Alors, elle, normalement, ce n'est pas selon les sphères de ki. Par contre, Kifla, il me semble que selon les sphères de ki comprend. Ce n'est pas dégueu. Ouais, c'est ça. Et le Gohan, qui est en troisième position. On va le balancer là, avec une troisième spé, histoire de dire qu'il donne des boosts à notre équipe. Et là, c'est parti pour le bourrinage dans leur face. Est-ce que ça crit ? C'est ça la question. Pas du tout. Par contre, 1.500.000 crit, ça va. C'est sympa. Ok, 1.100.000 de dégâts, ce n'est pas dégueu. C'est plutôt propre même. Par contre, on est d'accord que ce n'est clairement pas beaucoup de dégâts sur ce personnage. Le puits, il est bientôt mort. Normalement, avec la rota d'après, ça devrait le faire. Lui, il a 240% de def avec son passif. Ça va, il est enlevé. Bon, ok, je suis soumis, ça, on ne va pas se leurrer. Je peux faire partir le Freezer en spé. Freezer, puis. Est-ce que ça vaut la peine que je le mette en premier ? 130 de def. Lui, il réduit des dégâts. Celui que je vais faire partir en spulchim. Je peux faire partir lui aussi en spulchim. Et le Broly, ben là, il ne fera pas d'attaque carnage. Parce que normalement, je devrais tuer, euh... Comment ça s'appelle ? Gohan, évitez. Il me paraît bien, non, ce Super Battle Royale. Bon, après, il est à contre-dip, il ne peut pas faire des miracles non plus. Toi, normalement, tu es en spulchim, tu devrais vraiment faire une grosse, grosse attaque. De plus, c'est pas mal, le petit million. Là, normalement, le Broly devrait terminer le travail. Après, c'est mon Broly, hein. Ce n'est pas le Broly le plus puissant, hein. J'avais mis 130 balles à sa sortie pour l'avoir, je l'avais eu. Et depuis, je n'ai jamais de double. Je ne crois même pas qu'il a un seul double, donc, le pot. Alors que j'aimerais, hein. J'aimerais bien l'avoir 100%, lui. Ça va, il attaque, quand même. Z-T-U-R est sublime. Vraiment. Ça, c'est des unités comme ça, on les aime bien. On est reparti avec la rotation des deux meufs. Donc là, on a en face les Great Terraman et Koukou Vegeta. Du Inde et du End. Vraiment pas terrible, hein. Le combo de personnes qu'on en fasse, c'est pas terrible, terrible. Bon, là, ils partent tous en SP, comme ça. Elle, elle récupère plus... Elle fait quoi, déjà, quand elle récupère 6 sphères de ki? Tu crois qu'elle augmente l'attaque, non? 6 sphères de ki en 2+, attaque 60% en plus lors d'une attaque. Eh ben, on va... En fait, si on ne prend pas ses bonus, c'est la merde pour elle, en fait. Et du coup, normalement, je n'ai aucun... Je ne devrais pas avoir... Enfin, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup de sphères. Je ne me sens pas qu'il a un passif qui a besoin de sphères de ki. On verra bien ce que ça donne. Elle, normalement, si elle peut me dépasser le million, ce serait cool. Ah oui, elle m'a dépassé le million. Elle a 2,5 millions. Une SP en plus? Ouais. Vous ne faites vraiment pas d'effort, hein. Là, c'est juste histoire de faire un peu de dégâts, parce que ce n'est pas du bon type, en fait. Donc, double SP. Ça, ça fait plaisir. Pour moi, tu régales un petit peu plus que ta copine. Régaler, régaler, 2 SP pour faire 2 millions et 2 W. C'est pas terrible. Lui, il fait combien, lui, tout seul? Allez, épate-moi. 1 crit. Pas de crit, 1 million 4. Pas terrible, terrible. On va mettre Wiss. Il n'y a aucun perso qui part en SP, là? Ah, si, quoi que. Si, il va partir en SP, lui, SP ultime, là. Là, qu'il part en SP. Je parle surtout de SP ultime, quand je dis qu'il ne parte pas en SP. Toi, tu vas partir sur le end. En ce moment, il sera en bonne affinité. Et le Gohan, bah, le Gohan, je vais lui donner des sphères de ki, juste histoire qu'il part en SP, mais normalement... Il n'est pas Link, d'ailleurs. Alors, il n'est pas Link, mais en 3ème position, il part rapidement en SP. D'accord. Tout ça pour ça. Ça serait bien que ça se termine, ce tour. Et que lui, il me fasse au moins une attaque supplémentaire avec un crit. Bon, je ne suis pas sûr de le terminer, ce tour-là. En soi, même si lui, tu passes perso, et que le puissance tue le end, ce n'est pas le Gohan qui va terminer le travail. En tout cas, le Gohan, c'est un très bon lien. Je me trouve... Enfin, c'est un très bon support. Parce que là, il m'a donné de la... Enfin, de la... des DPS en plus sur les AJ et Tech. Alors, bon, les end. Donc, du coup, le Freezer... Freezer à mi-leader, il n'a pas de bonus grâce à ce Gohan. Mais si j'avais gardé la rotation Goku Broly, je pense que ça va passer. Hop, le Gohan qui va faire un petit peu de dégâts. Alors, vraiment un petit peu. Bah, 280 000. C'est anecdotique, mais bon. Il ne prend pas cher. C'est une vieille unité. Enfin, une assez vieille unité. On ne va pas se mentir. Je trouve qu'il ne prend pas si cher que ça. Allez. On termine les tours, évidemment. Je trouve que cette team, ça passe. Hop, normalement, je n'ai pas besoin de les bouger. Ça, le vrai tuer. J'ai un mode Dohkan, évidemment. Que je n'avais pas vu. Après, ça va le faire. Normalement, ça devrait les tuer. Et hop. Le mode Dohkan qui a fait le travail. Bon, 14 minutes, ce n'est pas incroyable. On va juste attendre, voilà, que ça me donne les bonus. Voilà. Donc, du coup, on a dû utiliser un peu plus d'items. Alors, on a pu voir que le Goku... Enfin, le duo, pardon. Kefla et Kale, c'est un très bon duo. Que le duo se linke bien avec les Saiyans dans la team. Par contre, le Gohan, qui a besoin d'être en 3ème position pour donner du bonus. Lui, il se linke assez mal avec les Freezer. Donc, c'est compliqué. Je pense que les Freezer peuvent être changés dans cette team. Après, ça, c'est une grosse source de DPS. Ce qui se prend. Mais je pense que vous pouvez très clairement les changer. C'est 2 LR en plus. Donc, vous ne les avez peut-être sûrement pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. A me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ce que vous auriez fait comme team. Ça me... Ça m'intéresse. Sur ce, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501